Hello tout le monde, on a le début d'un nouveau vlog. On est présentement mardi, 4 heures moins quart. J'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps que je vous ai parlé, mais pour vous ça va absolument rien changer parce qu'il y a quand même des vlogs à chaque semaine. Ça fait quelques jours que je n'ai pas filmé. Il n'y a pas vraiment de raison précise. Honnêtement, il y a plusieurs moments où j'avais envie de vlogger, de parler, de filmer, mais je n'étais pas temps de commencer un vlog. Mais comme ça, aucun rapport. Ça prend 5 secondes de commencer un vlog. Là, je m'en vais à mon rendez-vous pour ma photo de carte, opus, étudiante. J'avais regardé pour faire ça en ligne, puis je n'ai pas trouvé comment. Je ne sais pas si c'est à cause que je suis avec l'UQTR, donc logiquement, je ne suis pas proche de Montréal. Mais vu que le campus est à Longueuil, je ne sais pas trop comment ça marche. J'avais regardé pour aller faire ça sur place. Peut-être qu'ils me diront que ça ne marcherait pas. J'aurais peut-être dû l'appeler avant pour savoir si ça se faisait. Parce que quand j'essayais en ligne, l'UQTR n'était pas dans les choix d'universités. C'était vraiment les universités proches de Montréal, mais il y avait aussi l'Université Laval. Fait que je ne sais pas. Dans tous les cas, j'ai pris un rendez-vous pour y aller en présentiel. Il y avait certains trucs que je devais imprimer, des papiers. Fait que j'ai imprimé ça, genre preuve de fréquentation scolaire. Mon rendez-vous, le courriel que j'ai eu, ça me faisait de l'imprimer. Puis un formulaire aussi que je devais remplir. Fait que j'ai imprimé tout ça. J'ai ça ici. Puis je me dirige là. Je vais être 5 minutes d'avance, ce qui n'est pas si pire, pas si mal pour moi. Vraiment pas si mal. Comme je vous dis, je ne sais pas si ça va fonctionner. J'espère que oui. Puis j'espère aussi que ce ne sera pas trop long avant de recevoir ma carte. Parce que je vais en avoir de besoin lundi prochain. Fait que dans le pire des cas, ce n'est pas grave. Je prendrai des passages, des dispassages comme j'ai en ce moment. Le temps que ça arrive. Après ça, je dois aller sur le plateau chercher mon colis Ikea qui est arrivé. Fait que comme je vous dis, je vais commander la base de lit que je faisais livrer pour loin de chez nous. J'ai eu un courriel comme quoi c'était arrivé. Fait que je vais aller chercher ça après, ça va être réglé. Mais je ne pense pas que je vais l'installer dans mon lit tout de suite. Je pense que je vais laisser ça emballer. Ça va mieux se déménager. Parce que là, on se rappelle, je déménage ce dimanche. Je déménage en fin de semaine. Je n'ai d'ailleurs pas encore commencé une seule boîte. Il y en a une d'entre vous qui a laissé un commentaire, je pense, hier ou avant hier. Disant qu'à chaque vlog que je postais, elle pensait que j'allais commencer les boîtes. Et ce n'était pas le cas. Il faut vraiment que je me mette sur ce cas-là, le cas des boîtes. Parce que ça va arriver vite. Fait que je pense que les boîtes, je vais commencer ça dès ce soir. En faire un petit peu à tous les jours pour justement arriver en fin de semaine et ne pas être mal pris. Mais là, mon Dieu, je ne suis pas en tout les directions. Qu'est-ce que je disais avant ça? Oui, c'est ça. Je ne me montrerai pas la base de lit tout de suite. Je vais juste attendre qu'on soit déménagé. Ça va mieux se déménager dans la boîte. Puis celle que j'ai en ce moment, je ferai juste l'acheter. Qu'on déménagera au lieu de la déménager tout simplement. Et là, dans les vlogs que vous avez vus, c'était le vlog du marathon. Je suis deux jours post-marathon. Et pour de vrai, je suis vraiment moins racké que ce que je m'attendais. Hier, c'était quand même assez horrible. Je n'avais pas... Oui, j'avais de la misère à marcher. J'étais raide. Genre, je sentais que... Tu sais, il s'était passé quelque chose. Mais le pire, c'était vraiment me lever quand j'étais assis parce que ça me forçait dans les cuisses. Puis monter et descendre les escaliers, ça, c'était un vrai calvaire. Mais sinon, un coup que j'étais élevé et que je marchais, ça allait relativement bien. J'avais presque pas mal aux genoux comparativement à dimanche. J'avais vraiment mal dans les genoux. Un peu dans les chevilles encore hier. Mais vraiment, je m'attendais à pire que ça. Bien honnêtement. Puis aujourd'hui, je vous dirais que c'est diminué. J'ai peut-être mal 4 sur 10 aujourd'hui. Alors qu'hier, j'étais vraiment du 8 sur 10. Je dirais peut-être voir 9. Ça fait que ça diminue vraiment vite. J'ai pratiquement plus mal dans les chevilles. Cuisses, mes jambes, ils lèvent très bien. Quand je me lève, ça va bien. Je sens que c'est raide, mais c'est vraiment moins douloureux que l'air. Je suis juste encore raide, je pourrais dire. Ça fait que vraiment agréablement, c'est au prix de ma guérison. Qui va super bien. Je vais au sauna. Là, en fait, je peux vous le dire où j'habite en ce moment. Parce que ce vlog-là va être en ligne la semaine prochaine. Où j'ai habité pendant les deux dernières années. C'était aux appartements La Cité. Il y a le gym, le club La Cité, juste en bas. Il y a sauna et spa dans les vestiaires. Fait que c'est mon meilleur ami en ce moment. Je vais au sauna à tous les jours. Dans le spa aussi, ça fait vraiment du bien. Ils conseillent après des marathons de prendre des bains chauds. Mais je déteste les bains. Je ne suis pas bien. C'est trop petit. Ça me fait mal au dos. Genre, j'ai les os qui sortent pas mal. Fait que je ne suis vraiment pas bien dans un bain. Fait que là, sauna et spa, c'est vraiment parfait. Puis pour de vrai, je ne suis pas mal sûr que ça aide à récupérer plus vite. Parce que ça détend. Puis la chaleur, ça augmente aussi dans la circulation sanguine. Ça peut juste être bénéfique. Puis je me dis que ça ne peut pas être non plus un effet placebo. Parce qu'une douleur physique, je veux dire, tu le sens. Puis tu sais, je sens que ça va vraiment mieux. Fait que je pense que ça aide. C'est vraiment comme je vous dis mon meilleur ami. Cette semaine, je vais continuer à y aller à tous les jours. Le niveau course, c'est vraiment une semaine très relaxe. Ils conseillent. En fait, pas le conseil, mais il faut, la semaine suivant le marathon, ne pas courir du tout un gros zéro kilomètre de course. Même si tu n'as plus mal. Je sens que je serais capable d'y aller demain ou jeudi. Mais c'est conseillé de vraiment pas y aller pour être certain de guérir à 100%. Parce que tu peux ne plus avoir mal sans être guéri à 100%. Puis c'est ce qui est dangereux si tu recommences trop vite. C'est de te blesser. Parce que tu sais, veux, veux pas, 42 kilomètres, c'est rough sur un corps. Ça fait que c'est vraiment important de prendre le temps de bien récupérer à 100%. Ils conseillent après ça, les semaines 2 et 3, de reprendre le sport, mais autre que la course. Ça fait que ça peut être du vélo, de la natation, mais pas de la course. Ça, ça me fait un peu chier. Not gonna lie parce que j'ai déjà hâte de courir. Puis j'aurais aimé ça faire un demi dans 2-3 semaines, le demi de Longueuil. J'aurais vraiment aimé ça le faire parce que tu sais, je me dis, je suis en forme en ce moment. Même si je ne cours pas cette semaine, la forme est encore là. Puis c'est aussi que je me dis, je ne sais pas à quel moment dans ma vie je vais être autant en forme qu'en ce moment avec l'entraînement maraton que je viens de faire. Faire en tout cas, je vais errer. Sinon, il y a début novembre aussi que j'ai vu qu'il y avait une course. Ça pourra peut-être plus être là. Ça fait que semaine, très relax niveau course. Mais en même temps, ça fait mon affaire parce que ça me donne plus de temps pour faire des boîtes. Dernière affaire avant d'arrêter ce clip-là qui est vraiment trop long. J'avais une présentation orale ce matin que je suis vraiment content qu'il soit fait, qu'il soit terminé. Là, j'aurais dû me stationner ici, moi. Je ne sais pas si je peux faire un U-turn ici, ça serait risqué, hein. Mais je pense que je vais peut-être quand même essayer. Oui, je vais faire un U-turn ici parce que je voulais me stationner là. Lundi au vendredi. Yes, je suis parfait ici parce que je vais pouvoir être proche de la prise de photo. Ça fait que je vais vous reparler après parce que là, je suis arrivé. Je vais payer mon parking, je suis d'entre, j'ai trouvé un parking juste à côté. Je vais payer ça tout de suite. D'après moi, une demi-heure, c'est bien en masse. Tac, tac, 30 minutes. Un gros deux piastres. Oh my God, que je trouve ça tellement compliqué, les estis d'affaires de cartes opus tout le temps, là. C'est lourd. Dans le fond, il faut que j'aille au campus pour que genre, il m'étampe un document, genre. À l'attention du responsable de l'établissement, tous les champs devaient dûment compléter. Il faut que le responsable de l'établissement signe qu'il me mette un STEM, genre pour dire que je suis vraiment à l'uni, mais genre. J'ai mon relevé d'inscription ici, là, vous voulez quoi de plus? Ça a l'air que c'était pas ça, il faut genre l'attestation de je sais pas quoi de carte. Mais ce que je trouve pas sur mon portail, parce que comme je dis, je pense que vu que c'est l'IQTR, ils ont pas une affaire de cartes opus, genre. Fait qu'en tout cas, faut que j'allais au campus, faire stemper ça. Je sais juste pas genre où aller au campus, et que les bureaux sont-ils genre ouverts, je sais pas. Vu que c'est juste comme la semaine prochaine. Ça me fait chier, là. Là, je vais aller chercher mon colis Ikea. Démarrer. Donc, ce que je vous disais avant d'arriver, qu'est-ce qu'il me restait à dire, c'est ce matin, j'ai fait la présentation orale du gros travail, le gros cas de 65 pages que je vous disais. Ça me stressait full, parce que c'était vraiment un gros travail, plus une présentation orale. La présentation orale est check, puis le rapport est à remettre vendredi, mais on a pratiquement fini, on avait vraiment beaucoup avancé. Il reste quelques pistes justement à faire, fait que je vais finaliser ça sûrement demain. Fait que ça a été ça. Cet après-midi, j'ai fait encore un cas, qui a encore une fois été vraiment mal. On dirait que... Je comprends jamais, genre. Je comprends jamais quoi faire, ça va jamais bien. J'étais un peu découragé, c'était vraiment démotivant. Genre, j'étais au bout de ma vie, mais ça a l'air que c'est normal. Mais genre, pourquoi c'est normal, pourquoi c'est compliqué, ça gosse. Je l'ai quand même fait, j'ai essayé. C'est vraiment ça mon mot d'ordre dans ce cours-là. Juste essayer de faire quelque chose, parce que sinon je reste planté dans mon ordi, puis je ne calisse rien. Fait que j'essaye, je me plante, puis on verra dans le corrigé tout simplement. Allons chercher mon colis. Ça me met vraiment en crise la fin de la carte de piste, là. Genre, j'ai de voir me rendre à Longueuil, juste pour qu'il me crisse un ST-Temp. Mais c'est aussi que je ne sais pas où me rendre, parce que le campus de Longueuil, il n'existe pas vraiment, je pense. Il n'y a pas une place physique, genre. Fait que je ne sais pas où aller. Donc là, pour souper, je me suis dit que je vais faire cuire ça. J'ai tellement de trucs à manger, j'ai un reste de tortellini. J'ai un énorme plat de lasagne, parce que j'ai fait une lasagne samedi soir. Fait que j'ai comme le restant de ça. Fait que j'ai comme des loges pour la semaine. Ça, c'est de la viande qu'il avait achetée dans la fin de la semaine passée. Fait que là, c'est comme pas trop. D'après moi, c'est encore bon, mais il faudrait que je la passe cuire ce soir. Et j'ai aucune envie de faire cuire ça maintenant. Bon, je vais faire cuire demain. Pour ce soir, ça va être tortellini ici, que je vais juste venir faire réchauffer. Puis, je vais rajouter du fromage là-dessus. Ça va être super bon. Tiens, il n'y a jamais trop de fromage rompé. Donc, je vais attendre que ça réchauffe. Puis là, update, carte opus étudiante. J'ai écrit à une amie qui était avec moi dans mon cours, puis elle m'a dit qu'on avait l'attestation sur notre portail. Puis, dans le fond, on pouvait le demander, puis ça t'envoie ensuite de ça l'attestation déjà signée par l'Uni. C'est comme le système qu'il faut. Fait que j'ai fait la demande. J'ai reçu un courriel comme quoi que la demande d'attestation d'étude a été faite, que ça a été acheminée avec succès le 26 septembre. Mais que le paiement doit être effectué. Si je ne l'ai pas encore fait, le faire dans une nouvelle demande. Mais j'ai fait le paiement qui était comme de 5$. C'est juste que là, je n'ai pas l'attestation. Je ne sais pas où, genre. Fait que je ne sais pas si je vais la recevoir par courriel par après. Fait que là, moi, en soupant, je vais écouter au dé. J'ai commencé à écouter au dé. Dans le fond, j'avais écouté juste le premier tapis rouge le premier dimanche. Puis, toute la semaine d'après, je ne les avais pas écoutés. Fait que j'ai commencé à écouter ça hier et aujourd'hui. Fait que là, je pense que je suis rendu à dimanche passé. Puis, on est mardi. Fait que je m'en viens à jour. Je suis en train de me claquer ça. Ça a l'air super bon pour l'instant. Mes opinions jusqu'à présent. Je pense que ma pref dans les filles, ça va être Céline. Je pense que ça, c'est une grande majorité du monde. Puis, dans les gars, je pense que mes prefs, au filet, les gars, je ne sais pas les noms. Je pense Vincent. Je l'aime vraiment. Simon aussi. Il me tombe un peu sur les nerfs, mais correct. Fait que je pense que ce serait mes prefs. Puis, je serais d'entre qu'ils se matchent ensemble. Céline et Vincent. Je pense qu'ils s'appellent Vincent. Puis, comme legit, s'ils se matchent ensemble, c'est sûr qu'ils gagnent. Parce que Vincent, tout le monde va l'aimer. Il est full drôle. Il a l'air full fin. Full honnête. Puis, Céline est vraiment parfaite. Fait que c'est sûr que, mettons qu'ils se mettaient ensemble, mais ça, eux, ils ne peuvent pas le savoir. Mais s'ils se mettaient ensemble, assurez qu'ils gagneraient. Donc, je vais sortir les bacs que j'ai. J'ai tellement de cochonneries dans ces bacs-là. Je vais juste commencer par faire un ménage de ce qu'il y a dedans. J'avais comme 4 gros bacs comme ça, que j'avais acheté quand j'avais déménagé, je pense. Puis, je les ai tout le temps gardés parce que ça va être pratique. J'en ai aussi un en dedans, ici. En bas là. On ne va pas passer un peu à contre-jour, mais il y en a un au fond. Fait que je vais juste faire le tour de ces 4 bacs-là. Voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette là-dedans. Pour pouvoir utiliser mes bacs par après. Et mettre du stock dedans que je vais vouloir déménager. Donc, mes 4 bacs, il reste dans le fond ce que je veux garder. Ici, c'est comme des trucs de plantes, des enveloppes, des trucs comme ça. Ici, c'est des livres d'école que je n'ose pas jeter, mais que je vais probablement éventuellement jeter. Mais en tout cas, je les garde pour l'instant. Là-bas, c'est des bottes de travail, du linge d'hiver, mon étude d'ordi. Et ici, c'est des médailles, des cahiers Canada que j'ai gardées, qui n'étaient pas utilisées. Ça ici, tous les trucs que je jette. Et ça, ce sac-là aussi. Donc, deux sacs de moins. Là, je vais être prêt à aller commencer là-bas, dans l'entrée. Arranger les souliers, parce que mon restoulier est plein. Il y a des paires que je n'ai littéralement jamais mis. Fait que je vais aussi faire un ménage de ce qui est trop usé, trop vieux. Je vais les jeter aussi. Puis, ceux que je garde, je vais les mettre dans les boîtes. Je vais aussi identifier sur chacune des boîtes, qu'est-ce qui est quoi. Pour que ce soit plus simple, une fois rendu là-bas. Savoir qu'est-ce que je mets où. Donc, on ne lâche pas. Je suis trop peur. Deux souliers-là, je ne les utilise plus. Ils sont finis. Mais tant qu'à les jeter, je vais aller les porter au Village des Valeurs. Fait que je vais les mettre de côté pour tout de suite. Parce que j'imagine qu'en faisant le ménage de mon linge, en faisant en fait en paquetant, pas le ménage, mais en paquetant, tout ça, il y a des trucs que je vais avoir, que je vais donner, que je ne garderai pas. Fait que je ferai comme un sac, ou deux, ou trois. Je ne sais pas combien que j'ai réporté au marché aux puces. J'ai rajouté les environ 5000 sacs d'épicerie qu'on a. À chaque fois qu'on va à l'épicerie, on oublie nos sacs. Évic en rachète de nouveau. Fait qu'on a au moins, je ne les en jure pas, 20. On a au moins une bonne vingtaine de sacs. Fait que là, au niveau du rack à souliers, tout est beau. Il va rester une paire de bottes-là que je n'avais plus de place. Le reste, c'est les souliers que je mets quand même relativement souvent. Les bottes de ski, finalement, je ne les mettrai pas dans une boîte. Je vais les apporter à la main avec les skis. Ça, c'est mes bottes de ski de fond. Fait que je vais remettre ça en haut. Bon, il restera les manteaux. J'ai tellement de stock, là. Je disais que je n'avais pas tant de stock, mais finalement, je n'ai pas mal. Tu fais quoi, toi, dans mes manteaux? Fait que j'ai laissé, finalement, ce que je vais avoir le besoin, comme, mettons, cette semaine. Fait que cette petite laine-là que je mets quand même relativement souvent. Mes deux manteaux d'hiver. Fait que c'est mon bon manteau d'hiver. C'est mon manteau d'hiver plus pour l'écurie. Quand j'ai à l'écurie, je ne vais plus vraiment, mais je vais quand même la garder pour avoir un deuxième manteau. Eux sont vraiment lourds et vraiment gros. Fait que je pense que je vais les apporter à la main. Puis, tous ceux-là, c'est ceux que je vais pouvoir mettre dans des boîtes et des sacs. Évidemment, il y a un chat là-dessus. Hein, madame? Pourquoi tu fais? On est mercredi matin. Il est 10h moins 20. Puis là, je suis en train de faire une rétroaction à un des cas que j'ai fait. Fait que me corriger pour voir où est-ce que j'ai pas bien fait ça, etc. Puis, je vous jure, j'étais en train de penser au nouvel appart. Dans le fond, je leur ai écrit la semaine passée pour savoir quand est-ce que je peux aller chercher des clés, etc. Elle m'avait répondu que le locataire qui était dans l'unité, qui était ce lundi. Fait qu'elle allait pouvoir me dire plus après ça au courant de la semaine, quand est-ce que je vais pouvoir chercher des clés tant qu'ils fassent le ménage, etc. Je vous jure, là, j'étais en train de penser à ça il y a genre 15 secondes. Et j'ai reçu le courriel de l'appartement qui me disait que je peux aller chercher les clés ce vendredi. Je vous jure, j'étais en train d'y penser et j'ai reçu le courriel, il y a genre popé pendant que j'y pensais. C'est vraiment whack. Fait qu'elle me dit, bonjour, nous pouvons te remettre les clés vendredi 29-30 septembre. Pour la prise de possession des clés, tu devrais nous soumettre au préalable une preuve d'assurance en date de cette journée, cordialement. Fait que je vais juste lui répondre de 1 c'est où que je récupère les clés parce que c'est pas super clair. Puis la preuve d'assurance, je pense que je vais aller régler ça tout de suite. Puis le faire changer comme en date de vendredi. Journée d'école terminée. J'avais un cours dans le fond de midi à 3h. Un seul cours aujourd'hui. Puis après ça, je suis resté à l'école pour avancer mes travaux, mes affaires. Je me disais que tant qu'à être là, j'allais en profiter pour être productif à l'école. Dans mon cas, je suis autant plus productif à l'école que chez nous. Ou des bibliothèques, en tout cas pas chez nous. Fait que là, je viens d'acheter un pain, je sais pas, je l'ai mis où. Fait que j'ai passé un genre de 2h là-bas quand mon cours a été terminé. Puis là, je m'apprêtais à faire le souper. Fait que je vais faire finalement cuire la viande hachée. J'ai un peu peur qu'elle soit plus bonne, to be honest. Je vais l'ouvrir là, mais I'm kinda scared. Can't be scared as fuck, qu'elle soit encore bonne. Moi, j'ai peur de la sentir genre. Ok, je pense que c'est en viande normale là. Hopefully. Fait que je vais faire cuire ça avec des petites épices, des petites sauces, des petits cas simples. Je vais venir remettre aussi de l'oignon. Que je vais faire remettre dans ma poêle avant. Rajouter ma viande, fait que ça va rajouter un petit goût. Puis je pense que je vais me faire du riz avec ça. Un petit riz ben simple. Ce petit outil-là est tellement pratique. Je l'adore pour couper justement des légumes, des oignons, des trucs comme ça. Si je me rappelle bien, ma mère m'avait offert ça à un des Noël. C'est parti de mes cadeaux. Full rapide. Tu peux juste couper en plus gros morceaux. Tu vas mettre dedans, puis ça vient de lâcher tout comme il faut. Ça a vraiment l'air de rien. Mais il y a du riz en dessous avec la viande. Il est rendu 8h et là, je vais commencer à avancer mes trucs d'école. J'ai terminé de souper, j'ai fait ma vaisselle. Il va me rester aller ranger ma viande que j'avais laissée sur le comptoir parce que c'était encore chaud. Je vais terminer une capsule. Il me reste 20 minutes. Dans le fond, c'est ce que j'ai fait tantôt en finissant mon cours à l'école. J'avais une capsule de 50 minutes et une de 40 minutes. Il me reste 20 minutes de celle-là pour faire un cas que je vais faire demain. Je vais essayer de clencher ça demain en avant-midi, mais je ne sais pas si je vais réussir à le terminer. J'ai des bons doutes. Parce que dans le fond, il est à remettre dimanche soir. Puis là, samedi-dimanche, c'est le déménagement. Je pense que je vais avoir de la misère à le faire en fin de semaine. J'aimerais ça commencer demain. Je ne pourrais pas le finaliser demain soir parce que je vais aller à l'air commune avec Malo. Je ne suis pas encore allé à l'air commune une fois cette année. Puis c'est le dernier demain. Il va me rester vendredi, mais là, vendredi, il me semble que j'avais de quoi d'autre à l'âge 1-2. Non, peut-être que non, finalement. Donc, j'aurais comme vendredi pour finaliser ça. Sinon, ce soir, je vais terminer un autre travail. Ça, il ne me reste vraiment pas grand-chose. J'aimerais ça clencher ça ce soir. Donc, pour demain et vendredi, il me resterait juste l'autre cas. Donc, ce ne serait pas pire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501